C'est que pour comprendre l'enjeu de cette réforme en santé mentale, il faut comprendre que ça a commencé en 2010. Et qu'actuellement, cette histoire-là n'est pas encore enseignée de façon claire et précise pour tous les psychologues. Les troubles modérés, chaque fois ça touche un peu plus de monde, et ceux-là ainsi que les troubles légers sont traités, sont censés être dirigés vers les psychologues. Donc voilà la place des psychologues. C'est qu'ils vont traiter des troubles légers ou modérés qui sont pourtant médicalisés, alors qu'au départ, ces gens ne se considèrent pas comme malades. Ces gens qui viennent consulter ne sont pas des malades. Dans cette logique de réduction psychiatrique hospitalière, l'accent est mis vers un renforcement de la première ligne. Et qui se trouve en première ligne ? Sinon le médecin généraliste. Alors, ils ont créé une incitation aux psychologues de travailler avec le médecin généraliste plutôt qu'avec le psychiatre. Le psychiatre reste toujours bien sûr accepté, mais les psychiatres se demandent, cherchent leur place, ils ne sont pas contents non plus. Donc, on est en train de créer des problèmes identitaires en plus. Absolument, absolument. On ne parle plus de psychiatrie, on ne parle plus de santé mentale. Donc, ils se demandent bien où ils se trouvent. Pour les psychologues, il y a une obligation, et c'est là où notre recours intervient, c'est qu'ils ont commencé à différencier la première ligne de la ligne spécialisée via un bilan fonctionnel. Et donc, ce bilan fonctionnel doit être signé par un médecin, rempli par un psychologue, en concertation, soi-disant, avec le patient. Mais la question que nous nous posons en tant que psychologue, c'est comment une personne qui vient voir un psychologue peut-il être en confiance, alors qu'il sait que d'emblée, à la première consultation, on va écrire un bilan pour vérifier quel est son problème et qu'il sait que ce bilan pourra être transmis à un médecin. On demande à la personne de se détendre, de pouvoir parler, mais qu'en tout cas, attention, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit, puisque ce sera écrit et possiblement retourné contre elle. Et on voit que ça a un effet sur l'énonciation de sa pensée. C'est la même chose en France, c'est que si vous êtes pauvre, vous êtes médicalisé. Si vous êtes riche, vous avez le droit de ne pas être fiché, de ne pas être dans un parcours de soins, de ne pas être vu par un médecin et d'avoir plus de liberté. Donc, le malaise n'est pas seulement chez les professionnels, le malaise est aussi du côté du patient et des proches du patient. Mais ceux qui sont psychologues, cliniciens et psychothérapeutes, et c'est notre cas dans nos associations, on a vraiment l'impression d'avoir perdu l'autonomie et qu'on a supprimé subtilement du vocabulaire la psychothérapie. que dans la nouvelle convention, le travail communautaire a disparu. Donc, plutôt que de soigner l'individuel, essayons de soigner le groupe, le communautaire, l'institutionnel. Mais ça ne rentre pas du tout dans la logique du remboursement des soins, ce genre de choses. C'est ça, ce n'est pas prévu. Les contextes de vie, la violence, les relations toxiques, tout ça échappent à ce type de logique du remboursement des soins. Ce qui est très joli dans ce que vous racontez, votre histoire de pyramide me fait dire que c'est un projet pharaonique, grandiose. Je ne sais pas quel projet ça sert au fond. Et puis, que ce soit la question du travail communautaire ou la thérapie familiale, la consultation familiale ou systémique ou même psychanalytique, on aurait presque envie de se dire que c'est tout ce processus dont on parle depuis près d'une heure qu'aurait besoin de ça. On exige que le psychologue mette le dossier médical sur ordinateur. D'accord. Et qu'il le garde chez lui pour le cas où il aurait un contrôle suite à une plainte ou quelque chose comme ça. Est-ce que ce dossier, à partir du moment où il devient médical, est aussi partageable et avec qui ? Et donc, on arrive à ce paradoxe que finalement, le psychologue n'a pas été écouté. C'est important que les psychologues réfléchissent, se regroupent, tombent d'accord, arrivent à se parler. On est bien d'accord. C'est le sens de pro-psy, justement. C'est exactement ça. C'est le sens de pro-psy, justement.